Les jurés délibèrent au procès des attentats du 13 novembre à Paris. C'est demain qu'ils rendront leur verdict dans ce procès hors normes qui a commencé en septembre dernier. Le parquet a requis des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion à perpétuité incompressible, extrêmement rare pour Salah Abdeslam qui s'est excusé une dernière fois. Hier, il était le dernier à prendre la parole. Et vous y étiez, Maxime Lévy, du service police-justice à RMC. C'est demain, lors du verdict, que nous serons si Salah Abdeslam sera ou non condamné à la perpétuité incompressible. En clair, s'il pourra sortir ou non de prison un jour. Des enjeux énormes pour les accusés, rappelle Georges Saline, père de Lola, tué au Bataclan. Il y a des acquittements qui sont demandés. Il y a des requalifications de charges. Donc, j'attends avec curiosité ce que la cour a décidé. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas aux victimes de juger, c'est à la cour de juger. Et croyez-moi, je m'en félicite, je n'aimerais pas être à leur place. Le verdict comme un point final à 10 mois de procès, 6 années d'enquête, un long cheminement pour Dominique Quielmoès, maire de Victor décédé sur les terrasses parisiennes. Ce fut une épreuve physique et une épreuve morale. Puis on sait qu'il y aura vraisemblablement un procès en appel. Donc on va se retrouver d'ici quelques mois, voire quelques années. C'est important que le procès se termine et que le verdict soit équitable. En attendant la dernière minute de ce procès, les magistrats délibèrent confinés dans un lieu tenu secret. Ils n'en sortiront que pour annoncer le verdict demain soir.